La plupart des informations que vous allez trouver sur cette vérité rare vient de l'Apocalypse, chapitre 7, et l'Apocalypse, chapitre 14. Et, par exemple, comment est-ce que vous écrivez ce chiffre 144 ? C'est 12 000 des 12 tribus d'Israël. Que représente le chiffre 12 ? Pas le chapitre lui-même, mais cette femme du chapitre 12 a 12 étoiles sur la tête qui remontent, qui montrent sa responsabilité, son leadership au sein de l'Église. Et nous avons donc un certain nombre de parallèles à ceci. Si vous regardez dans un chronique, David avait son armée qui a été divisée et il servait en section d'un mois, de 12 mois, 24 000 dans chacun de ses régiments qui étaient de garde. La moitié de 288 000, c'est bien 144 000. Combien y avait-il d'anciens autour du trône de Dieu ? 24, 12 de l'Ancien et 12 du Nouveau Testament. Les 144 000, je vais vous dire ce qu'ils représentent. La clé se trouve dans le nombre lui-même. Combien d'apôtres Jésus avaient-ils ? D'où étaient 12 ? De quelles tribus venaient-ils ? La majorité d'entre eux étaient de Judas, peut-être de Lévi. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas des 12 tribus ? Ils les représentaient symboliquement, les 12 tribus, mais ils n'étaient pas des 12 tribus d'Israël. Les 12 espions qui sont allés visiter le pays d'Israël, ils étaient 12, un de chaque tribus. Mais entre-temps, ils ont été déportés, ils ont été mariés avec les Syriens. Et il sera très difficile aujourd'hui de retrouver une seule personne pure de Manassé, d'Isaacar, de Neftali ou de quelque autre de cela. Alors, lorsqu'on parle des 12 000, des 12 tribus, est-ce que c'est littéralement de ces 12 tribus ? C'est très difficile. C'est juste simplement pour stimuler votre esprit alors que nous entrons dans ce sujet. Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 1, « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre et sur la mer ni sur aucun arbre. » Et nous savons que la terre représente les pays du monde, les mers, ce sont les peuples, et les arbres dans le symbole biblique représentent les nations. L'Élucaptezor chapitre 4 de Daniel est symbolisé par un arbre. Et dans le livre des rois, un roi va vers un autre et il le compare au cèdre du Liban. Matthieu 24, Jésus dit, au 21 le dit mieux, « Regardez le figuier. » Le figuier était un type d'Israël quand il a maudit cet arbre. Ces arbres représentent donc des nations. Donc, ces vents, des tribulations ne vont pas souffler sur le monde, les nations du monde, avant que quelque chose ne se produise. En passant, les anges sont sur le point de relâcher ces vents. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser sous vos yeux maintenant. Apocalypse chapitre 7, versets 2 et 3. « Et je viens notre ange qui est monté du côté du soleil, ayant le sceau de Dieu. » Et il disait d'une voix forte, « Ne faites point de mal à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ainsi, nous voyons les anges qui retiennent les vents jusqu'à ce que les enfants de Dieu aient reçu le sceau spécial. Et j'entendis le nombre de ceux qui ont reçu ce sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Alors, j'aimerais que l'on sache quels sont les 144 000. C'est très simple. Ce que les 12 apôtres étaient au temps de la première venue de Jésus, les 144 000 le seront à la fin des temps. Certains en sont en train de dire, « Est-ce que seulement 144 000 seront sauvés, Doug ? » On est plus que 6 milliards de personnes sur la terre, et alors à ce moment, ça fait peur. Mais non, lorsque vous lisez ce chapitre, vous voyez qu'ensuite, il est question d'une multitude que personne ne peut compter. Alors, l'influence des 12 apôtres qui ont été scellés de l'Esprit-Saint, à travers leur ministère, une grande multitude a reçu le sceau du Saint-Esprit. Il ressemblait à un leadership dans les derniers temps, les 144 000 seront à la manière des apôtres, seront-ils des Juifs, mais si nous lisons dans Romains 2, versets 28-29, ce n'est pas celui qui en a les deux qui est Juif, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'Esprit, et non selon la lettre. Et Paul dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Jean-Baptiste disait, ne croyez pas que parce que vous êtes des enfants d'Israël, vous êtes le peuple élu, parce que Dieu peut de ses pierres faire sortir une postérité à Abraham. Et s'ils ne portent pas de fruits, ils peuvent être rejetés. Est-ce que vous êtes dans la vigne ? Est-ce que vous portez du fruit ? C'est ça qui est important de savoir. Ainsi, lorsque le message sera prêché au monde entier, ce n'ont pas 144 000 littéraux, il y aura-t-il 144 000 Juifs qui seront sauvés ? Oh, si vous n'êtes pas un Juif littéral de l'un de ces douze tribus, alors vous êtes exclu ? Non. En passant, je voudrais vous faire remarquer que, il y a une nouvelle alliance qui a été faite, et que cette alliance a été faite uniquement avec la maison d'Israël. Et si vous êtes sauvés, vous êtes sauvés dans la nouvelle alliance. Où est-ce que vous voyez une alliance faite avec les gentils ? Nous sommes hantés, nous sommes greffés sur Israël. Et là, ça devient passionnant. La liste des noms qui nous sont donnés dans l'Apocalypse, chapitre 7, la liste des fils de Jacob se retrouve dans la Bible, mais c'est le seul lieu où vous trouvez la liste dans cet ordre. En général, ça commence avec Ruben, etc., etc. Ici, c'est une liste qui commence d'une manière différente. Les noms de toutes ces différentes personnes signifient quelque chose. À chaque fois qu'un garçon naissait, la maman faisait une déclaration. Et ces noms ont une signification. Quand Judas est né, sa mère a dit, je louerai l'Éternel. Vous regardez la traduction littérale en hébreu de ces noms. Vous pouvez retrouver ça dans une Bible avec des commentaires. Judas, il étige, je louerai l'Éternel. Ruben, il m'a regardé. Gad, il m'a accordé la prospérité. Hazer, je suis heureux. Nef, palis, mon combat. Manassé, il faut me faire oublier. Siméon, Dieu m'entend. Lévi, attaché à moi. Isaacar, il m'a racheté. Zabulon, ma demeure. Joseph, Dieu m'en redonnera. Et Benjamin, fils de sa main droite. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez ces noms-là ensemble et vous faites une déclaration dans l'ordre où ils ont été donnés? J'ai pris la liberté d'ajouter quelques mots entre pour que ça donne cette phrase. Je louerai l'Éternel car il a tourné ses regards vers moi et m'a accordé la prospérité. Je suis heureux car Dieu me console de mes combats. Dieu m'entend et il est attaché à moi. Il m'a acheté une demeure et il me donnera le fils de sa droite. C'est l'histoire du salut qui est encapsulée dans le nom des 144 000. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Et ça continue en disant ils ont un nom particulier sur leur front. Et nous avons appris que tout le monde aura quelque chose sur son front dans l'Apocalypse. Et le seau de Dieu est sur les enfants de Dieu et sur le front des perdus se trouve la marque de la bête. Exode chapitre 13 verset 9. Nous voyons que c'est un symbole et ce sera pour toi comme un scie sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Quel est le sourd de Dieu? On va revoir ça. Esaïe chapitre 8 verset 6. Verset 6 Ne maîtrisez pas l'Esprit scelle la loi au sein de mon peuple. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Si vous allez un petit peu plus profondément dans la loi de Dieu, il y a un commandement qui a les éléments du show. Chaque show officiel a différents composants. Il y a le titre, vous y retrouvez le titre, vous retrouvez le nom et vous retrouvez également le territoire sur lequel il a une juridiction. Ces trois choses se retrouvent dans les sceaux. Au milieu de la loi de Dieu où vous trouvez ce sceau, eh bien c'est dans la dernière de la première table, c'est-à-dire le quatrième commandement. Ce commandement qui est en rapport avec l'adoration. Quel est l'enjeu dans les temps de la fin Apocalypse? Chapitre 13, 14. Ceux qui n'adorent pas la bête seront mis à mort. Et ce commandement identifie le caractère de Dieu. Et ce sera écrit dans le cœur et dans les mains. Et lorsque cette parole sera connue au monde entier, il est dit que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, eh bien c'est ça son titre. Aujourd'hui, les gens dans le monde entier entendent le message de l'Apocalypse, chapitre 14, de revenir vers la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde soupire après le vrai christianisme. On est fatigué de tout ce christianisme artificiel d'imitation. C'est faire ça de foi. Ils veulent vraiment de Jésus-Christ. C'est biblique et nous allons parler de cela ce soir. Quelque chose de plus par rapport aux 144 000. Après ces choses, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter. Apocalypse 7, verset 9. Sous l'influence de ce groupe, de la même manière que des milliers ont été sauvés sous l'influence des douze apôtres, de la même manière sous l'influence des 144 000, une foule immense est avec lui, les 144 000 qui ont le nom de leur père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Certaines personnes pensent qu'il faut être célibataire pour faire partie des 144 000. Avons-nous appris qu'il y a deux types de femmes dans l'Apocalypse ? Babylone, comment est-ce qu'on l'appelle ? La prostituée et ses filles également sont des prostituées. Les 144 000 ne sont pas prostituées avec des enseignements faux d'une religion contrefaite. C'est cela que cela signifie. Vous savez, j'aime l'histoire de la Bible de Marie-Madeleine qui avait une mauvaise réputation, que le Christ a purifiée et a fait d'elle spirituellement une Vierge puisque elle a été la première à voir Jésus. Ainsi, le Seigneur nous envoie un message à travers cela. Ils suivent l'agneau partout où il va, dit Apocalypse 14, verset 4. Est-ce que ce n'était pas des apôtres ? qui suivaient Jésus partout où ils allaient ? Ils ont été sauvés parmi les hommes, étant les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Eh bien, ils ont été les premiers à voir Jésus. Lorsqu'il est ressuscité, ils étaient avec les 120 dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Quand ils sont arrivés à 11, eh bien, il a fallu qu'ils soient 12 à nouveau pour que le Saint-Esprit soit déversé sur eux, qu'on ait remplacé Judas. Ils avaient une robe particulière. C'est la justice du Christ qui a été lavée par son sang. Et cela nous apprend également qu'ils sont comme Christ. et Pilate a dit de lui, « Je ne vois aucune faute en lui. » Ils suivent Jésus. Et nous pouvons dire que nous avons été avec Jésus. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. En fait, toutes ces clés que vous voyez ici chez les 144.000, vous le retrouvez chez les apôtres. C'est le groupe des leaders des temps de la fin que le Seigneur va utiliser pour faire connaître l'Évangile au monde entier. Ils suivent l'agneau partout où il va. Très simplement, mes amis, combien d'entre vous aimeraient être sur la mer de verre avec des palmes à la main adorant Jésus ? Vous aimeriez être là ? Si vous voulez suivre l'agneau partout où il va, là, à ce moment, vous devez d'abord suivre l'agneau ici et maintenant. Vous ne pouvez apprendre à suivre l'agneau à ce moment-là à moins que vous n'ayez appris à le suivre ici et maintenant. Notre leçon ce soir nous permet de comprendre ce que cela signifie d'aîner et de suivre Jésus. Comment être un chrétien non seulement en parole, mais en action ? Et vous savez, nous parlons de vivre une vie sainte. Vous n'entendrez jamais cela prêché par les églises génériques qui sont autour de nous, les églises multimédia. En fait, Dieu cherche la sainteté de son peuple. Croyez-vous la Bible ? Un fait extraordinaire que j'ai mis ici. Avez-vous entendu parler de Joseph Lister ? Vous savez, c'est quelqu'un qui... On l'utilise aujourd'hui comme considérant... On parle d'avant Lister et après Lister, parce que quand ce médecin a vécu, à son époque, il y avait un record absolument terrible de mortalité à cause de l'infection. Et aujourd'hui, on a des systèmes de stérilisation extraordinaire, mais à cette époque, il n'y avait pas tout cela. Dans les hôpitaux, souvent les médecins allaient d'un malade sanguidolant vers un autre sans même se laver les mains. Il avait un tablier, il s'essuyait les mains, il essuyait le sang sur ses vêtements. Et 80% des femmes qui avaient leur enfant à l'hôpital mouraient d'infection. Il y avait dans... Pour les enfants qui naissaient à la maison, il y avait beaucoup moins de mortalité. Certaines personnes qui allaient juste pour une procédure étaient mourées d'infection. Eh bien, on sait qu'un tiers des gens qui sont morts pendant la guerre de sécession sont morts uniquement à cause de ces problèmes d'infection. Et les gens ne comprenaient pas ce que c'était que le problème des microbes et de l'infection. Et Joseph Lister était un homme religieux. Il a lu dans la Bible comment Dieu avait dit que lorsqu'on avait touché un corps mort, il fallait se laver, ne pas toucher d'autres personnes. Et cela l'a convaincu que c'était important. Et dans sa clinique, ils ont mis ça en pratique dans son hôpital. Et les gens se sont moqués de lui. Mais au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que les gens survivaient dans son hôpital. Et sa méthode est devenue enfin une norme. Et les gens se sont dit, si on avait découvert ça dix ans avant, au moment de la guerre civile, eh bien, on aurait perdu un tiers d'hommes en moins. Et vous savez d'où vient la listerine que vous utilisez pour vous laver les dents ? Eh bien, ça vient du nom du docteur Joseph Lister. Ça a des qualités antiseptiques. Lorsque nous parlons de la sainteté, la sainteté a pour objectif de sauver la vie. Alors, voyons quels sont les fondements sur lesquels c'est construit. Première question, quel est l'auteur et le sujet principal des Écritures ? Luc, chapitre 2, 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le Christ est l'auteur des Écritures et il est aussi le sujet des Écritures. Jean 5, verset 39. Vous sont dans les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. L'Écriture nous parle de Jésus. Jésus est la parole incarnée. Nous ne savons pas à qui ressemble Jésus mais il a changé le monde. Non, sur son charisme visible mais sur ce qu'il a dit. Jésus pouvait maintenir des foules en haleine à cause de ce qu'il disait et non pas de ce qu'il était. Il était la parole incarnée. Lorsque nous partageons la parole de Dieu avec vous, nous partageons Jésus-Christ. L'Apocalypse n'est pas une révélation de la bête ni de l'Antichrist ni d'Armageddon. Le verset 1 nous dit, Apocalypse 1, verset 1, c'est la révélation de Jésus-Christ. Question numéro 2. Quelle était l'attitude de Jésus envers les habitants de la terre ? La réponse, dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Je pensais que la Bible, direz-vous, que nous ne devons pas aimer le monde. Or, il est dit ici que Dieu aime le monde. Lorsque nous parlons du monde, il y a deux sens à cela. Dans un sens, nous parlons de la mondanité, les choses charnelles et mauvaises. Une autre façon de parler du monde, c'est de parler des êtres humains. Dieu attend aimer la race humaine. Question numéro 3. Pourquoi devrions-nous aimer Jésus ? La Bible nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et lorsque nous regardons son amour pour nous, cela nous inspire. Et nos cœurs sont touchés. Sa bonté, la bonté de Dieu nous conduit à la repentance. Et nous voyons combien il nous aime. Cela brise nos cœurs. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous savez, vous ne pouvez aimer Dieu si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez connaître Dieu à moins que vous ne preniez le temps de le connaître. La manière dont vous tombez en amour avec quelqu'un, c'est de communiquer avec. Karine et moi ne nous avons pas décidé de nous marier le même jour. Il y a eu un temps où on a séparé l'un à l'autre. On a appris à se découvrir l'un et l'autre. Et on a développé une relation à travers la communication. Je vais vous dire que des choses que nous allons partager ce soir vont être difficiles. Cela va être particulièrement difficile si vous n'aimez pas Jésus. En fait, cela vous semblera même quelque chose de fou. Mais si vous aimez Jésus et si vous avez le désir de faire sa volonté, vous allez le faire. car en réalité, c'est son message qui s'adresse à nous. Quels sont les... Pourquoi est-ce que nous sommes... C'est à travers le pardon de Dieu que nous pécheurs avons retrouvé la grâce et la relation avec Dieu. Question numéro 4. Quelles sont les similitudes entre un mariage réussi et la vie chrétienne ? La réponse, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandes. Je ne suis pas en train de suggérer que nous devons obliger nos femmes à obéir à nos commandements parce qu'ils nous aiment. Mais pour qu'un mariage soit réussi, il faut qu'il y ait confiance et amour. Dans notre relation avec Jésus, nous le servons parce que nous l'aimons. Vous savez, si au milieu de la nuit, Karine me bouge et me dit, il y a un message caché là-dedans. Le message est, est-ce que tu veux me chercher un verre d'eau ? Peut-être que j'étais en train de dormir lorsqu'elle me dit, j'ai soif. Mais le message là, je pense que je l'aime. Je vais abandonner mon propre confort et lui chercher un verre d'eau. Si vous aimez quelqu'un, vous lui rendez service. Question numéro 5. Selon Jésus, quels sont les résultats des actions qui sont conformes à sa volonté ? La réponse, ces choses, Jean 15, verset 11, je vous les ai dites afin que ma joie, afin que vous soyez malheureux. C'est ça ? Non. Jean 15, verset 11, je vous ai dit ces choses. Qu'est-ce qu'il a partagé avec nous ? Afin que ma joie soit entière, totale, soit parfaite. Les choses que Dieu veut dire, désire nous préserver, c'est les choses qui sont mauvaises pour notre bonheur. Les choses qui sont identifiées comme, souvent on identifie la Bible à des ne fais pas ci, ne fais pas cela. C'est une mauvaise conception des choses. C'est une campagne pour essayer de saboter la vérité. et c'est le diable qui est à la base de cela. Et vous voyez, le diable essaye toujours de vous dire à chaque fois que vous faites quelque chose en rapport avec l'obéissance que vous êtes légaliste. Lorsque vous aimez le Seigneur, est-ce que vous n'allez pas lui obéir naturellement ? Et les raisons, les règles qu'il y a dans la Bible, c'est leur raison d'être. Ce sont les normes, les guides pour notre bonheur. Il ne va retenir rien de bon pour notre bonheur. Question numéro 6. Pourquoi Jésus nous donne-t-il des principes spécifiques pour la vie chrétienne ? Je me souviens il y a quelques années de cela. J'étais, je travaillais dans un... Je me souviens plus de ce que je faisais exactement. Mon fils qui avait 24, qui a 24 ans maintenant, avait 4 ans, et je lui ai dit reste en dehors de la maison. Reste en dehors de la rue. La cour n'était pas pavée. Par contre, la rue qui était en face de chez nous était une route à 4 voies, une autoroute. Et lorsque je lui ai dit tu ne quittes pas la cour, et quand j'ai levé la tête, j'ai vu mon petit bonhomme et j'ai entendu les voitures klaxonner. Il était en plein milieu de cette route à 4 voies et les voitures étaient en train de freiner. Mais personne ne voulait s'arrêter mais les gens klaxonnaient tout simplement et passaient à côté de lui. Et j'ai couru aussi vite que je pouvais. Et il y a une voiture qui m'a vu arriver et quand il m'a vu arriver, il a commencé à avoir peur. je l'ai pris avec une main et j'ai pris le vélo avec l'autre main et je suis revenu sur le terrain autorisé. Et je peux vous garantir qu'il n'a plus recommencé. Daniel, allons prier. Oh, je dis merci Seigneur parce que Daniel est vivant. Comme ça, je peux lui donner une fessée. Il n'est plus jamais retourné sur la route. La question est celle-ci. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette règle pour restreindre sa liberté, pour être légaliste ou pour le garder vivant ? Parce que je l'aimais. Et juste avant le programme commence, alors, voilà une image qui m'a été donnée par John. Voilà les règles de conduite. Ce sont des lois de bonne conduite dans le métro de New York. C'est ce que vous devez faire normalement lorsque vous allez à la rue. Et des amis m'ont dit si la ville de New York, trois étages en dessous du sol a des règles de comportement, ne croyez-vous pas que pour nous qui sommes sur la terre, le Seigneur a des règles pour nous ? Écoutez, les normes de la Bible sont là pour que nous puissions vivre saintement. On n'a pas de problème avec les règlements de Dieu. On a des problèmes avec notre cœur charnel en réalité. Nous, comme des moutons, nous sommes éloignés de Dieu et chacun a suivi sa propre voie et veut faire ses propres affaires. Nous ne pouvons faire confiance à notre cœur. Le cœur est désespérément mauvais. Deutéronome 6, verset 24, et le Seigneur t'a commandé d'observer toutes ces lois pour ton bien afin que nous fissions toujours heureux et le deuxième texte de 1 Pierre 2, verset 21, il nous a laissé un exemple afin que nous puissions marcher dans ses pas. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? C'est quelqu'un qui suit le Christ. Amen. Suit son exemple. Alors que vous voyez certains principes de la vie chrétienne, la base est celle-ci. Qu'est-ce que Jésus ferait ? Non pas. Qu'est-ce que l'Église permet ? Car les normes de Jésus sont supérieures à celles de n'importe quelle Église. Jésus a dit il y a des choses qui sont considérées parmi les êtres humains et parler de son Église à son époque mais qui sont une abomination devant Dieu. Nous ne pouvons décider et voter dans l'Église ce que c'est que la vérité. La vérité est toujours la vérité, elle vient de Dieu. Vous savez, faites la chose qui est la plus sécuritaire, faites ce que Jésus aurait fait. Tout le monde, si vous ne savez pas quoi faire, faites comme Jésus et vous serez vraiment du bon côté. Question numéro 7, selon Jésus, quelle devrait être l'attitude des chrétiens face à la méchanceté du monde et à la mondanité ? 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en Lui. Jésus est mort pour le monde, il a aimé le monde. De quel type de mondanité il est question ici ? Eh bien là, c'est beaucoup plus clair, c'est la convoitise de la chair, ce sont les passions charnelles, tout ce qui est physique, tout ce qui, ça peut être de la nourriture, ça peut être n'importe quelle forme de dépendance, la convoitise des yeux, la convoitise donc et l'orgueil de la vie, troisième élément. Ça, ce sont les trois éléments qui viennent non pas du Père mais du monde. Le monde passera et ça convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous ne pouvez appeler un péché, vous ne pouvez découvrir un péché qui ne soit pas dans l'une de ces trois catégories. Combien de tentations sont venues à Jésus ? Trois ! Et il a gagné la bataille dans les trois éléments, dans les trois bases qui sont ici et nous devons demander au Seigneur de couper ce cordon ombilical qui nous retient au monde car lorsque nous sommes nés de nouveau, nous n'aurons plus cet attachement au monde et nous voulons respirer un autre air. Question numéro 8, quel avertissement urgent Dieu nous donne-t-il concernant le monde ? Jacques 4, verset 4, Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui qui veut donc être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il devrait y avoir une distinction claire entre le monde, ce que le monde, ce que l'on voit dans le monde et ce que l'on voit dans le peuple de Dieu. Toute personne est bienvenue, c'est sûr, et c'est là l'un des problèmes. Dans l'effort de l'Église pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans l'Église, eh bien, l'Église descend ces normes au lieu d'amener les gens à suivre les normes de Jésus-Christ. Ainsi, il doit y avoir un effort constant de la part de ceux qui suivent le Christ de garder les yeux sur Christ quand vous devenez comme vous ressemblez à celui que vous contemplez. De Corinthiens 6, verset 17, il est dit, Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. comment pouvons-nous sortir ? Comment est-ce que quelqu'un peut sortir de sa capsule spatiale et continuer de vivre ? Il faut qu'il y ait un lien. Alors, il y a une histoire très intéressante. C'est une sorte de petit araignée qui vit dans une bulle et qui, de temps en temps, il monte vers le haut, il va respirer, il garde sa bulle et il est dans sa bulle, il survive en dessous de l'eau en obtenant de l'air d'en-dessus. Pour un chrétien, le seul moyen par lequel nous pouvons survivre dans ce monde, c'est en capturant l'air de Dieu, le souffle de Dieu et que nous pouvons donc l'utiliser dans ce monde. Parce que nous sommes constamment bombardés par les messages du monde. Cela doit être contrecarré par la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que c'est le monde qui va donner les normes à vous ou la Bible ? Pas le monde, mais la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un renouvellement. Nous devons voir les choses avec un regard différent afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Laissez-moi le redire ici afin que nous connaissions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jacques, chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et... Est-ce que c'est facile pour le chrétien de résister au diable ? Est-ce que vous pouvez résister au diable avant de vous soumettre à Dieu ? N'oubliez pas, si vous êtes en train de vous battre contre le démon en ce moment, la première étape, c'est de se soumettre à Dieu. Mettez-vous sur vos genoux, donnez-vous à Dieu, à nouveau, prenez votre croix et le secret de vivre une vie chrétienne réussie, c'est la mort. Nous prenons notre croix et nous suivons le Christ. Nous sommes crucifiés avec Christ. Nous enterrons l'ancienne nature et la Bible nous dit celui qui est mort est libéré du péché. je n'ai jamais vu, je suis allé à beaucoup d'enterrements, j'ai vu des gens témoigner de ceux qui sont morts et je n'ai jamais vu quelque chose dont les morts se soient pleins parce qu'ils sont morts. Et lorsque la vieille nature est morte, on dit, je meurs jour après jour. Christ vit en moi. C'est cela que cela signifie d'être un chrétien nouveau-né. et dès que quelqu'un commence à discuter les enseignements de Jésus dans la parole, tu n'es pas encore mort complètement, mon ami. Cette vieille nature est en train de vouloir reprendre le dessus. Question numéro 9. Pourquoi sommes-nous appelés à veiller sur nos pensées ? De Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Les Proverbes, chapitre 23, verset 7. Car comme il est des pensées de son âme, ainsi est l'homme. Mais son cœur n'est pointe avec toi. Ce que vous croyez, ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Est-ce que votre pensée peut être influencée par les choix que vous faites ? Le péché commence généralement avec une attitude avant d'arriver à l'action. Jésus dit, « On commence avec une pensée avant d'agir. » Et nous pouvons pécher dans notre pensée. Nous devons demander au Seigneur de renouveler notre esprit. Et lorsque votre esprit est renouvelé par le Saint-Esprit, les choses vont changer autour de vous. Question numéro 10. Quels sont quelques-uns des principes de la vie chrétienne ? Soyons clairs. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et dit de louanges, soit l'objet de vos pensées. Nous avons besoin de penser, réfléchir sur des choses belles, qui sont positives, qui nous élèvent, et nous sommes entourés de choses qui sont contraires à ces critères. Je ne voudrais pas lancer la pierre à quiconque ce soir. Je voudrais être fidèle ce soir. Ne me tapez pas sur la main parce que je vous dis la vérité. Vous êtes venus pour entendre la vérité, n'est-ce pas ? Y a-t-il, croyez-vous ? Alors, on va essayer là. Je voudrais que l'on regarde un petit peu l'assemblée. Alors, montrez vos mains. Qui d'entre vous sont d'accord pour dire que certaines musiques sont des musiques diaboliques auxquelles on ne devrait pas écouter ? Ah, ben, il y a pas mal de personnes qui sont d'accord. Et maintenant, je vous prends individuellement, ce serait extraordinaire de voir comment chacun d'entre nous plaçons la vie différemment. Disons facilement, Dieu aime la musique, j'aime la musique également. Mais je dois vous faire une confession. sur ces musiques. Il y a des musiques que j'aime, et je sais que ce n'est pas de la sainte musique, parce qu'elle fait appel à mon aspect charnel. Et je sais ce qu'il fait à moi, et il ne m'amène pas à vouloir ressembler à Christ. Il me met dans un esprit mélancolique. Il peut donner des pensées négatives, des pensées contraires à l'Évangile. Et si le son est son, eh bien, si... Si vous ne pouvez pas vivre avec celui que vous aimez, vivez avec celui avec qui vous êtes, est-ce que c'est ça la morale de l'Évangile? Mais cette musique est souvent très forte lorsque ce genre de paroles sont répétées jour après jour. Vous savez, lorsqu'on n'a que 15 jours, 15 minutes, 15 secondes pour une publicité, et vous savez, et ça suffit, soit Pepsi ou quelque chose, ou n'importe quoi, en l'espace de 15 secondes, vous avez intégré cela parce que la musique plante un message dans votre esprit. Et il y a beaucoup de musique dans ce monde qui est diabolique et qu'un chrétien n'aurait rien à voir à faire avec. Et vous savez, beaucoup de ces musiques populaires, rock, pop, eh bien, regardez un petit peu comment est-ce qu'ils sont vêtus, vêtus, etc. Est-ce que le même arbre peut donner de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce que certaines personnes qui se comportent d'une certaine manière peuvent donner une musique qui nous inspire? Si nous voulons être comme Jésus, le psaume, 40, verset 3, il a mis un nouveau chant dans ma bouche et la louange de Dieu dans mon cœur. Éphésiens 5, verset 19, vous encourageant par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, ayant des mélodies qui vont vous élever et vous rapprocher de Dieu. J'aime la musique. Ma mère chantait, mon grand-père chantait, mon grand-père gagnait un des gong-shows et il a même gagné la médaille d'or. 65 ans, il avait à cette époque et il chantait. Ma mère pouvait chanter, elle jouait le piano. nous avons grandi avec la musique dans la famille. Ma mère écrivait de la musique pour Broadway et pour certains grands compositeurs, Tony Ward-Weavers, par exemple. Et certains de ces musiques sont extraordinaires, mais ça n'allait pas du tout avec les paroles. ensuite j'ai entendu ce que l'on dit à l'Europe chrétienne où il y a un message qui est répété, répété et selon mon opinion, ils mettent une musique mondiale pour essayer de faire un pont pour que les gens du monde puissent venir vers Dieu. Les gens de l'Église développent en même temps un appétit pour la musique du monde et ce sont les dangers et les risques des compromis. La Bible raconte l'histoire où lorsque Paul à Saul, le roi Saül, avait une sorte de pression diabolique et lorsque David jouait de la harpe, et bien ce mauvais esprit qui était sur Saul, c'est-à-dire que ce mauvais esprit venait parce que Dieu permettait, parce qu'il avait été rejeté et Saul était, Saül était rafraîchi et bien et le mauvais esprit le quittait. Ainsi, nous savons que la puissance de la bonne musique peut chasser les mauvais esprits. Il y a beaucoup de musique que vous entendez dans les radios habituelles. Lorsque je loue une voiture, la première soja que je fais, il y a deux ou trois stations chrétiennes que vous pouvez trouver partout en Amérique du Nord. Je cherche parmi toutes les stations et j'essaye de mettre les radios appropriées sur les sujets chrétiens, comme ça j'entends des prédications, même si ce ne sont pas des gens de mon église. Ils ont des choses intéressantes à dire et j'écoute la musique. Mais juste pour trouver ces stations, vous appuyez sur le mot scan et alors il y en a des quantités qui passent avant que vous en trouviez. Ah ! Juste pour les deux secondes qu'ils restent dans la station, je regarde dans ma voiture en disant j'espère que personne ne m'a entendu écouter ce type de musique. Et vous savez, pour vous qui dites « Oh Doug, tu es en train de me parler du rock'n'roll, mais le diable, la musique country vient du Seigneur. Mais le rock, non. Mais la musique country, j'entends ça également et c'est quelque chose de misérable. « Elle m'a abandonné, elle a parti avec quelqu'un d'autre et Cathy est enceinte. Les flics me courent après. » Vous savez, qu'est-ce que ça fait à votre esprit de telles paroles ? C'est de la bonne musique, c'est de la mauvaise musique, c'est un principe. Est-ce que cela éveille votre nature charnelle ou est-ce que cela vous élève spirituellement ? Alors, je ne peux pas abandonner ce sujet sans parler de la danse parce que très souvent les deux vont ensemble. Quelqu'un va me demander est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans la danse ? Si vous voulez danser comme David a dansé, tout seul devant l'arche, ou si vous dansez comme Myriam a dansé quand ils ont été libérés et qu'ils sont passés de la mer morte, elle et les femmes sont sorties ensemble. Mais la danse que l'on a aujourd'hui n'est pas les hommes les femmes avec les femmes sauf à San Francisco. J'étais né en Californie, alors je peux me permettre de dire cela. C'est typiquement, c'est sexuellement subjectif. Et quel est le test ? Qu'est-ce que Jésus ferait ? Mes amis, est-ce que vous voyez Jésus en train de danser dans ses danses aujourd'hui ? Et le plus ils boivent, plus la danse devient démoniaque et ils sont en train de gigoter et ils sont en train de penser à exciter le sexe opposé lorsqu'ils sont en train de gigoter comme ça. Et si vous leur dites, mais vous pouvez danser, mais vous pouvez danser tout seul, et ils perdent leur intérêt. Et vous voyez, la majorité des danses que vous voyez, typiquement en Amérique, c'est des rituels d'accouplement. Je vais lire un verset A. Celui qui dit qu'il demeure en lui marchera comme il a marché. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Mais celui qui vous a appelé à la sainteté, soyez saint dans toute votre conduite. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus dans cet environnement de cette image sur votre écran maintenant ? Et ensuite, j'ai des questions. Est-ce que c'est mal qu'un mari et une femme dansent ensemble ? Absolument pas. Ne laissez pas les enfants voir si vous êtes ensemble. D'accord. Entre vous. Je crois que... Est-ce que la Bible, c'est notre norme ? Les danses hébraïques que vous voyez étaient des danses qui étaient une danse folklorique. Vous savez, ça ressemble un petit peu au carré américain. Même là, vous avez les hommes et les femmes. Regardez par exemple dans un mariage juif et vous allez voir les hommes qui dansent ensemble, les femmes qui dansent ensemble et il y a comme une sorte de célébration et il n'y a pas là quelque chose qui ressemble à une suggestion sexuelle ou quoi que ce soit. L'amour des yeux, l'amour de la chair, qu'en est-il du matérialisme ? Dans notre monde, celui qui veut s'enrichir rapidement et celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Ce n'est pas ça qui va amener le bonheur. Le bonheur vient d'une relation d'amour avec le Seigneur, l'amour de l'argent et la racine de tous les maux, ceux qui ont erré et ils se sont éloignés et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Lorsque je partage mon témoignage, lorsque mon père est mort, eh bien, ses valeurs étaient à peu près d'un demi-milliard et j'étais le seul survivant de la famille. L'argent n'apporte pas le bonheur car il est mort seul. Et si je peux aller faire des courses encore une fois et nous sommes allés, il a dit je serais heureux si je pouvais aller encore une dernière fois à être heureux. Avant 24 heures, il était fini. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler et qu'il ne mange pas non plus. Lorsque vous vendez des produits, vous devez être particulièrement prudent. Vous savez, question numéro 11, quels critères bien définis Jésus nous donne-t-il et qui peuvent servir de guide lorsque nous regardons la télévision? Psaume 101, verset 3, je ne mettrai rien de mauvais, de mauvais yeux. Vous avez toute cette télévision réalité aujourd'hui. Les gens, comme s'ils n'avaient pas assez de problèmes, ils sont en train de regarder les misères des autres. Alors, comme ils n'ont pas de romance, alors ils regardent le Bachelor. Le Bachelor, c'est une émission qui veut parler donc des célibataires et il dit le seul célibataire c'est moi parce qu'il s'appelle Bachelore. Esaïe, chapitre 33, verset 15. Celui qui mange dans la justice et qui parle selon la drapture, qui méprise un gars acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. En pensant à tout cela en tant que chrétien, nous ne sommes que des esprits et que nous sommes immunisés contre le mal, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas vous rouler dans la boue sans vous salir. À l'âge de 18 ans, une étude a été faite. Lorsqu'un enfant arrive à l'âge de 18 ans, le jeune Américain moyen aura été témoin de 200 000 actes de violence à la télévision dont 40 000 meurtres selon Thomas Radecki, directeur de recherche pour la Coalition nationale contre la violence télévisuelle. Les enfants de 2 à 11 ans regardent la télévision en moyenne 25 heures par semaine. Alors, quels sont les lieux où nous puisons nos valeurs, nos normes, etc. Eh bien, ça vient de ce monstre qui nous tire dessus toute la journée. qu'il vaut mieux que l'on s'arrache un oeil que de perdre votre âme. Romains, chapitre 1, verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarendi et de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Il y a beaucoup de gens qui regardent la télévision et qui disent, je ne me comporterai jamais comme ça, je ne serai pas adultère comme cela, je ne dirai pas de mensonge, mais ils sont en train de se faire entretenir par des gens qui disent cela. En fait, ils sont en train de faire par procuration la même chose que ces gens sont en train de faire sur l'écran. Et leur plaisir, c'est de regarder les autres faire ce qu'eux disent qu'ils ne feront pas. Au moment de la chute de l'Empire romain, la préoccupation c'est une des raisons qui a provoqué la chute de Rome. Et aujourd'hui, l'Amérique, semble-t-il, est en train d'aller dans le même chemin qui consiste à vouloir trouver le maximum de divertissement. J'ai fait une alliance avec mes yeux, dit Job au chapitre 31, un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Question numéro 12 nous dit, que dit Jésus au sujet de ceux qui prennent des décisions spirituelles indépendamment de la parole de Dieu ? Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Proverbe 12, 15, mais celui qui écoute les conseils est sage. Celui qui est inconfiant dans son propre cœur est quoi ? Un insensé. D'où je reçois l'information de mon cœur, de mes sentiments ou de la parole de Dieu ? Quel enseignement Jésus nous donne ? Quel avertissement solennel Jésus nous donne-t-il en rapport avec l'exemple et l'influence qu'exerce notre vie sur notre entourage ? Voici ce qu'il dit dans Matthieu 18, verset 6. Celui qui scandaliserait un de ses plus petits qui croit en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Et nous devons prier pour que Dieu nous aide à être un bon exemple. Encore une fois, ne jugeons pas les autres mais penser à ne rien faire qui soit une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour les autres. Il y a des choses que je ne ferai pas parce que, non pas parce que pour moi j'estime que ce n'est pas forcément mauvais, mais parce que je sais que ça peut être une occasion de chute pour l'autre. personne n'est une île. Nous avons besoin de suivre Jésus parce que notre exemple aussi a une signification. Quelles sont les normes de Jésus en ce qui concerne l'habillement et les bijoux ? Encore une fois, mon ami, je risque de devenir votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité. Combien d'entre vous ont envie que je leur dise la vérité ? Dans l'Apocalypse, il y a deux femmes. Une représente Babylone et ses filles, les religions du monde et l'autre représente l'Église de Dieu. Ils n'ont pas besoin de parler. On voit qui ils sont. L'une est habillée de lumière, des étoiles, de la lune et des étoiles. L'autre est habillée des ornements humains de cramoisies, d'écarlates, de toutes sortes de bijoux. Eh bien, vous savez, ce que nous avons sur l'extérieur dit ce que nous sommes à l'intérieur. De la même manière, dit Paul, je veux aussi que les femmes l'étuent d'une manière baissante avec pudeur et modestie se part ni d'autresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, dit-il, dans 1 Timothée 2, verset 9. Lorsque Dieu dit non, ça veut dire quoi ? Lorsqu'il dit tu ne dois pas manger de ce fruit de l'or, de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire tu ne dois pas en manger beaucoup ? Non, c'est non, on n'en mange pas. Mon frère m'a donné une montre en or. Ça, c'est une Casio de 19 dollars que j'ai au bras. Ça me donne l'or aussi bien qu'un Rolex. Vous savez, téléévangéliste, il n'y a pas longtemps eu un problème. Les médias, vraiment, se sont payés de sa tête. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils demandaient de l'argent et ils avaient des vêtements couverts et ils avaient toutes sortes de bijoux. Vous savez, c'était extraordinaire de voir toute cette quincaillerie qu'ils avaient sur eux. Vous savez, on se moquait des chrétiens. Regardez-le. Est-ce que Jésus peut créer un Rolex ? On s'est moqués des chrétiens qui ont été des téléévangélistes et qui se sont comportés de manière qui n'étaient pas modestes. Encore une fois, 1 Pierre 3, verset 3, dit, « Veuillez-nous cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les arrennements d'or ou les habits qu'on revêt, mais que ce soit l'expression d'un cœur pur. L'or ne doit pas être sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Et c'est ce que j'ai remarqué que plus il y a d'or un homme ou une femme a dans l'intérieur, le moins ils sentent le besoin d'en mettre sur l'extérieur. Si vous voulez avoir l'or qui vient du Seigneur, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Où se trouve cet or-là ? À l'extérieur ou à l'intérieur ? Dans le monde, nous pourrions impressionner les hommes par ce qui est à l'extérieur, mais Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Les chrétiens devraient s'habiller proprement, modestement, et nous devrions éviter tout ornement artificiel. Si c'est une occasion de chute pour qui que ce soit, évitons-le. Esaïe, chapitre 3, verset 18. En ce jour, lorsque le Seigneur enlèvera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes aux pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, vous savez, il y a des... vous savez, dans d'autres parties du monde, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les hommes. Voyons ce que John Wesley a dit à ce sujet. Je suis d'accord avec lui. Je vous exhorde à ne porter ni or, ni perles, ni pieds précieux. Je n'encourage pas les femmes à porter des bagues, des boucles d'oreilles ou des colliers. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les femmes, mais ce sont les hommes aussi. Il est vrai que ce ne sont que des petites choses, de très petites choses. Dans ce cas, elles ne valent même pas la peine qu'on se batte pour elles aussi. si c'est des petites choses, alors abandonnez-les. Laissez-les chouard. Jetez-les loin de vous sans une parole de plus, de peur qu'un peu de malin ne nous cause beaucoup de peine, qu'un peu de complaisance ne fasse beaucoup de tort à votre âme, disait John Wesley. Nous allons travailler. Nous ne devons pas travailler dessus lorsque nous serons dans le royaume, n'est-ce pas? Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'on est allé trop loin? Est-ce que c'est moi seul qui vois les choses qu'on est allé trop loin? Non, ça c'est un effet spécial, ce n'est pas vrai. Mais, vous n'imaginez pas que ça serait vraiment beau de faire ça à vos enfants? Pourquoi? Si c'est bien, c'est bien. Vous et moi savons que Dieu nous a fait avec le nombre de trous qu'il fallait. et aussi que vous voyez un bébé parfait et que vous le mutilez comme cela, comme si vous faisiez ça sur une rose, comme si vous mettiez des épingles de sûreté sur une rose. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous êtes en train de mettre toutes sortes de cochonneries dans tous les trous de cet être humain. Vous êtes en train de maintenir votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous a donné le nombre de trous qu'il fallait au départ. Ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. Et en fait, lorsque, je sais que le jour où je me présenterai devant le Seigneur, le Seigneur va me dire, tu sais, j'ai beaucoup aimé un tel hôtel mais il n'a pas porté assez de bijoux. Ce n'est pas un problème pour moi parce que je n'en ai pas besoin de toute manière. Pastor Doug, il est en train de dire, est-ce que ceux qui vont porter des bijoux n'iront pas au ciel? Non, il y aura des tas de gens là qui auront porté des bijoux. mais je sais mieux et je sais que beaucoup de gens peuvent tomber. Certains gens ne savent pas où s'arrêter. Alors, la meilleure chose à ce moment c'est de ne pas le faire. Ce que je vous enseigne n'est pas nouveau, c'est quelque chose de très ancien mais vous ne l'entendez plus. Et vous savez, lorsque vous avez un trou dans le barrage, eh bien, tout va passer par là. Alors, regardez jusqu'où on va. Là, ce n'est pas un effet spécial. Est-ce que c'est moi seul ou bien s'ils sont devenus fous? Les chrétiens disent, allons-y. Jésus dit, dans Luc chapitre 16, verset 15, vous cherchez à apparaître juste devant les hommes et Dieu connaît vos cœurs quand ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Deux types de femmes, deux types d'églises. L'une qui est habillée de lumière, qui va porter la croix. Est-ce que le Seigneur dit que vos bijoux luisent ainsi devant les hommes ou que votre lumière, c'est la lumière intérieure qui doit vraiment briller et non pas l'extérieur? Je passe du temps, j'ai des versets où Dieu demande à Jacob de laisser ça de côté. Vous savez de quoi ils ont fait le vaudor? C'est avec leur boucle d'oreille, avec leur collier. Ils ont fait un petit vaudor d'enlever vos bijoux et puis de faire la même chose. Allez, Genèse chapitre 35, voyons cela rapidement. Vous pourrez juste prendre les versets. Question numéro 15, quel rapport y a-t-il entre notre conduite, l'obéissance et le salut? si nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est plaisant à ses yeux parce que nous l'aimons, parce que nous voulons lui faire plaisir. Quoi que vous fassiez, quoi que vous lisiez, quoi que vous mangez, quoi que vous regardiez, quoi que vous écoutiez, quoi que vous portiez, présentez votre corps comme un sacré fils vivant. Vous avez été acheté avec un prix précieux. Soyez donc saint car je suis saint. C'est le Nouveau Testament. Vous croyez à cela? Dieu est en train de nous appeler à être saint. Il désire que nous le reflétions. Nous ne voulons pas accepter le salut et puis aller comme le monde. Jésus désire que nous soyons des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que vous avez, vous voulez qu'il soit, vous voulez être une nouvelle créature? Je ne sais pas.